Nous allons continuer toujours la lutte avec nos confrères pour vous dire que la presse est une famille. Nous sommes là pour eux, nous sommes là pour les défendre. Comme vous le savez, le syndicat, c'est pour défendre le travail et les travailleurs. Nous sommes là pour toute la corporation en République de Guinée. Donc l'assaut de la dignité, c'est pour le lundi, Inch'Allah, si tout va bien, c'est pour le lundi à partir de 8h à Conakry. En aucun cas, le site doit être influencé par le CNRD. Donc si le syndicat demande, moi j'aurais même voulu que le syndicat demande une manifestation sur le plan national. Donc on allait tous sortir, tous sortir comme un seul homme pour demander au CNRD de ne pas s'inscrire dans le baillonnement de la presse. Et que le site Guinée Matin soit tranquille. Et que les journalistes vraiment travaillent en toute liberté. Parce que force est de reconnaître qu'en Guinée, on n'aime pas la vérité. C'est ça le quotidien du Guinée. On n'aime pas la vérité. Donc on cesse toujours à tromper le Guinée. Et le site ne s'est pas inscrit dans cette logique. C'est pourquoi aujourd'hui les nouvelles autorités sont en train de faire du non-perquoi. Et ça ne pourra pas marcher. Produire un média comme Guinée Matin, parce qu'on le sait, c'est l'un des meilleurs portails d'information du pays qui est vraiment lu à l'international. Et si déjà ce média fait environ quelque chose d'un mois, deux mois, sans pour autant qu'on ait accès au contenu des différentes publications, c'est déplorable. Moi je condamne ce tact en tant que responsable du média. Cela ne doit pas se produire en Guinée. Cela ne doit pas continuer dans notre pays. Parce que vouloir cautionner ce genre de choses, c'est cautionner ce qu'on appelle un peu tout ce qui font frein à la liberté d'expression. Et c'est cautionner la dictature en Guinée, parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Moi je pense que ce site doit être libéré. Et ça c'est un premier facteur. On doit promouvoir ce qu'on appelle la liberté de l'expression, la liberté de la presse. Ça c'est un premier facteur. Et un deuxième facteur, le CNRD, ceux qui occasionnent la restriction bien entendu de ce site international aujourd'hui, ils sont en train de mettre en chômage beaucoup de jeunes. Pour un exemple, la fois dernière j'ai été recommandé de prendre des sites et des grands sites. Et parmi ces grands sites-là, j'ai retenu ce qu'on appelle Djiné Matin par rapport à la couverture d'un événement. Quand j'ai dit le nom de Djiné Matin, quand on a remonté la liste au niveau de l'ONG qui avait besoin d'un site, dès qu'ils ont vu Djiné Matin, ils ont dit non, enlevez Djiné Matin pour le moment parce que c'est un site qui est en restriction. Donc ça a mis aujourd'hui le correspondant régional de Djiné Matin dans une situation très difficile économiquement.